Bonjour Yogi, aujourd'hui je vous propose une posture que nous avons fait plusieurs fois avant ce que nous étions enfants. Je parle ici du papillon. Alors je vous attends sur votre papier. Alors, pour la posture du papillon, aujourd'hui je vous propose en fait deux versions. La première version. On va aller coller les plantes de pieds ensemble. D'ailleurs, si vous avez des accessoires comme un oreiller ou un bloc ou même un tapis roulé, je vous propose de mettre sous vos fessiers. Juste pour vous montrer la différence en fait quand on n'en a pas. Souvent, on va être placé un peu comme ça, le dos arrondi. Et lorsqu'on s'assoit sur un accessoire, ça nous aide à avoir le dos plus droit. Alors, c'est ce que je vous propose pour cette posture, mais si vous n'en avez pas besoin, on poursuit. Alors, les plantes de pieds ensemble, on s'assure qu'on veut coller le périnée au sol, donc on veut vraiment assurer d'avoir la colonne latébrale droite. Ensuite, si ça se peut que vos genoux soient ici, il n'y a aucun problème. Si ça tire trop, vous déposez des oreillers sous vos jambes. OK? La distance entre les talons et les pubis est vraiment à votre discrétion. Le but, ce n'est pas de forcer, de le mettre super proche, mais je ne veux pas non plus que ça soit trop, trop loin. Alors, les mains, on peut les déposer sur les jambes, sur les chevilles, et aussi on peut aller entrecroiser nos doigts et entourer nos orteils, le bout de nos pieds. Donc, la première version, c'est une version où est-ce qu'on a le dos droit. Donc, maintenant qu'on est placé, on va se mettre à respirer profondément. À chaque inspiration, on va aller allonger la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au crâne. Et à l'expiration, on va plier les coudes de chaque côté et essayer d'amener la poitrine vers le sol en gardant le dos droit. OK? On inspire, on allonge. On expire par le nez et on tire délicatement avec nos bras pour amener la poitrine vers le sol. Assurez-vous que la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc, les papillons, première version, on sent les tirs d'embre du niveau de l'aine, l'intérieur des cuisses, et on travaille le dos. Pour sortir de la posture, on pousse légèrement dans nos mains, on garde le dos droit et on se remet en position verticale. Maintenant, pour l'autre version, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir arrondir le dos. Je vous propose de mettre vos pouces à l'intérieur de vos plantes de pieds et tous les autres doigts, on tient nos pieds avec. Là, on veut ouvrir nos pieds comme un livre. Et c'est là qu'on peut en profiter aussi pour se masser les pieds un peu, si on veut. Alors, maintenant qu'on a ouvert nos pieds comme ça, on va encore plier les coudes de chaque côté pour amener le corps vers l'avant et vers le sol. Mais cette fois-ci, on peut arrondir le dos et on relâche la tête. OK? On y va. On expire, on expire, on arrondit le dos. On peut s'aider des coudes pour pousser sur les jambes, pour les ouvrir encore plus, mais ce n'est pas vraiment nécessaire non plus. On respire. Et cette fois-ci, pour sortir la posture, on va dérouler la colonne partébrale en partant du coccyx, traversant le dos, pour terminer par la tête. On arroule les épaules. On prend nos mains, on attrape l'extérieur des genoux, l'extérieur des cuisses. Et on referme nos jambes ensemble. Et voilà! C'était tout simplement le papillon de l'action. Merci d'avoir visionné la capsule. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, cliquez « J'aime » sur la vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.